Allez, toujours avec l'équipe du Talk Show, tout se passe bien, il y a Aurélie, il y a Steph, il y a Lana, il y a Florian, il y a Valentin, et enfin il y a moi-même, Kélio, pour vous servir et vous entraîner jusqu'à 22h ce soir. Au bout de la nuit. Exactement. Bon, je pense que nous avons un petit message via la page Facebook. Lana, dis-moi tout. On a un petit message de Léonie, je ne suis pas là ce soir, mais je vous écoute en direct, je ne rate rien, gros bisous à vous tous et bonne fête à l'équipe. C'est gentil. Gros bisous Léonie, bonne fête à vous. Gros bisous à Léonie. Et d'ailleurs, on va en profiter pour souhaiter deux joyeuses fêtes à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, à tous nos auditeurs, qu'ils soient via les ondes traditionnelles ou via internet et le site officiel de la radio, c'est-à-dire le www.radio-rc2.fr. Voilà, pourvu qu'ils nous entendent. Mais oui, tout fonctionne à merveille. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Non, non, mais que ce soit sur le net ou sur l'RFM, voilà. Oui, voilà. On souhaite de bonnes fêtes. Bonnes fêtes à tous. Je ne veux pas dire, mais regardez à gauche parce qu'il y a Valentin qui danse depuis tout à l'heure, ça vaut le coup. J'espère que tu as filmé Florian. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, allez, direction tout droit, le jeu des quatre questions, c'est maintenant. C'est le jeu des quatre questions. Le jeu des quatre questions ? Le jeu des quatre questions. Dans le jeu des quatre questions de cette semaine, alors nous sommes dans l'intimité du Talk Show. Ce soir, oui. Léonie n'est pas là alors. Non, il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas lancé d'invitation en fait. Non, c'est vrai. Il faut dire. Donc, effectivement. Alors, si vous souhaitez assister à l'émission, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous contacter via la page Facebook et venir assister en direct dans les studios aussi à l'émission du Talk Show. Bon, alors. On nous attend. Du coup, nous allons faire le jeu des quatre questions avec l'équipe du Talk Show. Voilà, on est quatre. C'était mon rêve de jouer au jeu des quatre questions. Oui, c'est vrai. Ah oui. Ben, je deviens un mythe alors. C'est ça ? Ben oui. Un mythe ou une mythe ? J'ai hâte de répondre à tes questions, Kélio. Bon, c'est vrai ? Oui. Ben, pas tout de suite. Je vais prendre la nappe pour commencer. Tu peux finir par moi, c'est pas grave. Le meilleur pour la fin. Moi, tu te calmes, toi, en direct, tu te calmes. Moi, je peux jouer à la question sexe. C'est vrai ? Ben voilà. Bon, alors, je vais commencer par Stéphane alors. Voilà. D'accord. Allez, j'écoute. Alors, ben non, je vais pas commencer par toi, je vais commencer par Valentin, tiens. Oui. On y va, on va y arriver. Ben non, c'est celle-là, tu la connais ? Parce que je t'en ai parlé tout à l'heure dans les locaux. Dans les locaux. J'étais là aussi. Mais qui, locaux ? Tu la sais aussi alors ? Moi, j'étais pas là. Je sais le thème. C'est tout. Bon, alors, je vais commencer à ce moment-là par Aurélie. Oui, on va souveler la réponse. Alors, Aurélie, si je te dis Vanessa Paradis. Alors, c'est pas par hasard si on parle d'elle aujourd'hui et c'est pas par hasard d'ailleurs si on met son premier titre qu'elle a commercialisé, Joe le Taxi. Si je te dis Vanessa Paradis et Florent Pagny ont entretenu une relation amoureuse pendant trois ans. Tu me dis c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Ah, c'est vrai. Oui, alors, c'est vrai. Mais peux-tu m'en dire un petit peu plus ? Elle avait faim et du coup, elle s'est mise sur Florent Pagny. Elle avait faim. C'est quoi le truc ? Elle avait faim. Mais non. Non, alors, Joe le Taxi... En plus, elle a les dents écartées. Elle a les dents du bonheur, ça n'est pas paradis. Oui, alors, Joe le Taxi, c'était en 1987. C'était lui qui conduisait le taxi. Ma mémoire est bonne, non. Mais du coup, effectivement, elle a entretenu une relation amoureuse avec lui à partir de 1988. Alors, 1987, elle avait exactement 14 ans. Ah, je suis née en 1987. Et 1988, elle avait 15 ans. Et donc, elle a entretenu une relation amoureuse avec lui jusqu'en 1991. Oh ! Détournement de mineurs ! Non, elle avait la majorité sexuelle. Elle a été, effectivement, la compagne de Florent Palmy. Cette relation a été jugée sulfureuse par l'Emilia à l'époque, vu la différence d'âge, justement, des deux artistes. Elle n'avait que 15 ans et lui, 26 à l'époque. Ah ouais, sacrée différence quand même. Oui, c'est ça. Oh, ça va. Bah, ça va, il y avait quand même 11 ans. Oui, mais de 15 à 26, ça va. Ouais, mais elle, 15 ans, lui, 26, tu vois, au niveau... Bah, comme tu dis, c'est 15 ans, 40, morphologie, c'est différent. Écoute un petit peu nos cougars. Non, mais ça se voit quand même, entre 15 ans et 26 ans, il y a une différence quand même. Excuse-moi, un fois 17 ans, je ne l'ai pas vu finir celui-là. Bah non, voilà. C'était une exception. Vous avez l'expérience. Bref, nous parlons d'elle aujourd'hui, puisque Vanessa Paradis est née un 22 décembre et c'était en 1972, elle est née à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. D'accord. Voilà, pas loin. Donc, c'est une chanteuse, actrice et mannequin française. C'est vrai qu'elle est belle. Vous le savez. Bah, elle est belle, elle est belle. Oh, elle est jolie. C'est Vanessa Paradis. Bah, elle est belle. Elle devient donc célèbre à l'âge de 14 ans avec son premier disque, qu'on a entendu, Joe le Taxi et mène depuis une carrière dans la musique, le cinéma et la mode. Elle passe son enfance et son adolescence à Villiers-sur-Marne avec ses parents, André, son papa, qui est décédé. Non, alors, sa maman, j'avais une vanne sur sa maman, justement. Donc, André qui est décédé en 2017. Et alors, André, c'était un peintre devenu entrepreneur, créant et revendant des décors et sculptures, notamment pour un grand parc d'attractions parisien avec, en l'occurrence, à l'intérieur, Yami Ké. D'accord. Oui, de quoi je veux parler ? Les grandes oreilles. Et donc, sa maman, qui s'appelait Mounira Tousseau. Ah, je la connais, t'as vu ? Ah, c'est vrai ? Je ne l'ai pas inventée, celle-là. Alors, c'est facile, parce qu'en fait, c'était son jeune fille, Mounira Tousseau. Et en fait, quand elle s'est mariée, en fait, elle s'appelait Mounira Tousseau Paradis. Oh, c'est beau. Non, franchement, bravo. C'est beau. Applaudissements pour quelqu'un, s'il vous plaît. C'est bon. Recherchez. Bon, alors, c'est que des bêtises, ce que je vous dis. Elle s'appelait simplement Corinne. Oh, d'accord. Ah oui. C'est mon glamour. C'est avant moins de rêve. Paradis. Donc, Corinne Paradis. Et donc, la petite sœur, en fait, de Vanessa, se prénomme Alison, qui est née en 1984. Voilà. Et on n'en entend pas parler. C'est ma copine à moi. De sa sœur. Bah non. Bah, listen. Oui, alors ça, c'était Jordi, je crois. Ouais. C'est dur, dur. C'est dur, dur d'être un bébé. C'est ça, exactement. Ça dérape. Bon, allez. Deuxième question du vidéo de 4 questions. Mon Steph, je te dis, nous rêvons tous, en moyenne, 53 minutes par nuit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je crois que c'est hyper court. Moi, 53 minutes, c'est le temps que je dors. Ouais, je dirais, ouais. Ouais. Oui. 53 minutes, tu me dis c'est vrai. Non, c'est faux pour moi. Je crois que c'est 9 minutes. C'est entre 3 et 4 minutes. Il y a des fois, dans les rêves, tu te fais des films qui durent hyper longtemps, hyper longtemps. Alors, effectivement, les filles, c'est faux. Mais c'est nettement plus que ce que vous pensez, puisque nous sommes en moyenne à 100 minutes par nuit. C'est vrai ? De rêve. Un vrai film, quoi. Exactement. Et ceux-ci ont lieu, en fait, pendant la phase de sommeil dite paradoxale, qui correspond au moment où le sommeil est le plus profond. Durant ce temps, nous pouvons faire environ entre 4 et 5 rêves qui durent de plus en plus longtemps. C'est vrai. Des fois, t'as la suite. Peut-être, oui, peut-être. Et des fois, je me dis, vas-y, je vais me rendormir pour avoir la suite. Ouais, mais ça, ça marche jamais. Non. Quand je fais des rêves et tout, je me dis, allez, vas-y, on y retourne. Surtout quand tu rêves que t'es mort. Je veux voir la fin. C'est pas le cinéma. Il n'y a pas de reprise. C'est foutu, c'est foutu. Bon, allez, troisième question. Je vais te prendre, toi, Lana. Il va te prendre, toi, Lana. C'est quoi ? Allez. Arrête, ta maman, elle n'arrête pas d'envoyer des messages. C'est vrai. Attention, elle nous écoute. Il y a encore un message. Oui, il y a encore un message. Je te dis, exception faite des simulations. Ah, oui. Tu voulais une question sexe. Tout à fait. Exception faite des simulations. Les hommes connaissent 5 heures et 18 secondes d'orgasme total dans leur vie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Oh, quand même. 5 heures, 18 secondes. C'est pas beaucoup. Ben, remarque chez Stéphane, peut-être. Or, hors simulation. Moi, je dirais vrai. Bout à bout. Vrai. Ni bout à bout, effectivement. Mais si, ça va vite. Ça fait pa, pa, pa. C'est vrai que tu fais pa, 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 pa. Ah, ça y est. Ah, Valentin, il regarde la oignée. C'est vrai que ça dure que quelques secondes au final. Oh, la note a raison. Oui, mais combien de fois par jour, pa, pa, pa. Non, mais moi, je dis vrai. Bon, alors, c'est faux. C'est moyenne. C'est faux. C'est faux. Puisque les hommes, alors, c'est un peu plus. Les hommes connaissent 9 heures, enfin, en moyenne, 9 heures et 18 secondes d'orgasme total dans leur vie. Tous partenaires confondus. Alors, écoutez bien, c'est-à-dire, c'est compris avec copine, petite copine, inconnue, femme, mari, copain, petit copain, main gauche, main droite et aspirateur. Ah oui, la masturbation aussi. Oh, l'aspirateur. L'aspirateur. Tu te dis quand même, avec tout ce que ça comporte, c'est peu quand même, dans toute une vie. Non, mais ça va vite aussi. Et sachez bien, les filles, que c'est bien moins que le temps passé au restaurant pour arriver à ses fins. Est-ce que tu sais, pour les femmes, ça doit être 15 heures ? Alors, les femmes ont le droit, pour leur part, à environ 1h24 d'orgasme totalisé dans toute une vie. Oh, non, c'est faux. Mais, mais... Comment ça simule ? Mais, elles vivent, en moyenne, plus longtemps, tout à un prix, finalement. Oui, mais bon... Ouais. Bon, en même temps... Tu vis plus et plus que t'as pas d'orgasme. Bah, en fin de vie, je veux dire, tu sais pas grand-chose. Un peu plus. Oui, mais en fin de vie, tu vis plus longtemps. Il faut savoir quand même que les garçons, c'est quasiment à chaque fois, alors que les filles, c'est pas systématique. Oh, bah, moi, je suis pas d'accord. Sauf si tu te connais bien. Bah, si c'est bien fait, si. Moi, je me connais... Connecte ? Moi, je me connais très bien, et voilà. Tu te connectes bien, évidemment. On peut tout savoir, en fait. Bah, non, mais... Attends, je crois pas avoir eu un seul rapport sans orgasme, quand même. Ah si, moi, oui. Ah bon ? Bah, bien sûr. Bon, c'est pas ce qu'on fait, on va dire, c'est pas ce que c'est. Bon, bref. Allez, quatrième question. On va pas débattre là-dessus, hein. Moi, on me choque. Les filles, vous en parlez après. Ah oui, on vous laisse débattre sur votre truc de fille, ça. Bon, quatrième question. Mais tiens, Valentin, ça va t'intéresser, ça. Oui. Si je te dis qu'une femme passe en moyenne 136 jours de sa vie à se préparer avant de sortir, tu me dis c'est vrai ou c'est faux ? Moi, je dis oui. Toute sa vie, oula. Ouais, bah, vu le temps qu'il y a à mettre, ouais, je dirais bien vrai. Ravalement de façade. Alors, 136 jours, ça fait 3276 heures, exactement, dans la salle de bain à se pomponner. C'est possible, hein. Et donc, c'est une bonne réponse, Valentin, puisque c'est vrai. Oui, le point précédent, d'ailleurs, la question précédente montre que l'investissement n'est pas forcément rentable pour vous, les filles. Oui, tu m'étonnes. On n'a pas d'orgasme à chaque fois. Les hommes, eux, se contentent seulement de 46 jours au total dans leur vie de préparation pour de bien meilleurs résultats. En même temps, quand on vous voit, c'est normal. 46 jours, il n'y a pas d'effort, les gars. Mais vous, 1h24 d'orgasme, et nous, 9h et 18 secondes, quand même. Je n'en suis pas grand-chose aujourd'hui. À date de quand, ton étude ? 1995 ? Ça fait quand même 9 fois plus, hein. Bon, enfin, c'est comme ça. Bon, allez, applaudissements, quand même, pour mon équipe qui vient de faire ce jeu des 4 questions. Merci à vous, l'équipe, pour cette spéciale Noël, d'avoir répondu présente. Et on reviendra la semaine prochaine. Oh, bah non, non, vous ne revenez pas, par contre. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît, on peut venir. C'est la nouvelle année. Oui, s'il te plaît. Allez, nous partons dans le prochain cadre de cette émission avec l'artiste et Kachou Kachou.